Je parlais dans le grand hall de l'approximative symétrie entre l'aile gauche et l'aile droite. C'est vrai qu'ici on est dans la première aile qui est l'aile du café, avec d'une part cette structure qu'on a demandé aux frères Broulek, qui sont deux designers français. Cette structure était une réponse finalement à un problème qu'on avait dans l'espace pour amener le café. C'est-à-dire que Pei n'avait pas trouvé de solution par soleil dans cette verrière, et du coup notre collaboration avec les artistes pour travailler sur le café était vraiment de trouver une tonnelle en dessous de laquelle les gens pouvaient s'appriter pour pouvoir manger agréablement en plein été quand le soleil frappe fort. En même temps ça permet aussi de ne pas devoir porter complètement des lunettes de soleil, qui dans cet espace-ci en été c'est manifeste, il faut absolument en prendre. À côté de cette structure-là, les Broulek ont proposé un espace plus lounge, avec des assises qui sont des fauteuils qui sont situés en dessous des arbres. Dans les architectures de Pei, on retrouve toujours l'arrivée de nature à l'intérieur du bâtiment, avec ces trois ficus qui sont ici, qui sont posés comme si le jardin finalement rentrait à l'intérieur du bâtiment, et les designers, eux, ont amené un espace plutôt jardin en mettant ces fauteuils pour pouvoir se reposer et pour pouvoir prendre une tasse de café. En même temps, quand je disais l'approximative symétrie, c'est vrai qu'on voit aussi le mur du fond là est un mur complètement courbe, si bien que la courbe de ce mur-là qui reprend finalement le dessin de la forteresse en dessous est reportée jusque dans la toiture. Et tout le dessin de cette verrière aussi, qui elle-même est en courbe, on a vraiment une apparence de légèreté dans l'espace, et comme si cette structure était en train de flotter dans l'air. Je parle de ceci par opposition à l'autre côté, où on verra les structures beaucoup plus présentes. En même temps, on a une vue sur l'extérieur, c'est vrai que c'est intéressant aussi de noter les vues que Paye nous donne chaque fois, qui sont des vues latérales sur la forêt, qui ont un regard assez intéressant sur le Grand-Duché en général, par opposition au seul point où on a une vue sur la vieille ville, qui sera par le balcon du Grand-Duc dans le Grand-Halle. En même temps, je parlais tout à l'heure d'architecture militaire, c'est vrai que d'ici on aurait voulu ou peut-être souhaité avoir une vue frontale derrière ce mur, mais vu qu'on est dans une architecture militaire, Paye a voulu complètement renfermer le bâtiment sur lui-même et remonter les fortifications pour ne pas avoir de vue directe. Donc c'est vraiment ce jeu sur la réinterprétation de l'architecture militaire.